La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le chamboulement de la magistrature est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mardi 23 novembre 2021. Maki Chamboule, la magistrature, titre justement, Réoumi Quotidant, qui nous apprend que Serine Basirouge a été virée et remplacée par Amadou Diouf qui dirigeait la Chambre d'accusation. Ousmane Diouf a été, lui, nommé procureur général et Oumar Maham Diallo, doyen des juges en remplacement de Sambassal, décédé en avril dernier. La magistrature Chamboule, titre aussi enquête, qui signale Ousmane Diouf, nouveau procureur général, prêt l'accord d'appel de Dakar. Et ce journal rappelle que dans l'affaire Barthélémy Diaz, Ousmane Diouf s'était montré intraitable en 2013. Amadou Diouf est, lui, attendu sur l'affaire des passeports diplomatiques, le viol des Miss, entre autres, pendant que le nouveau douan des juges et le nouveau président du tribunal de Dakar vont devoir diligenter des dossiers chauds, comme l'affaire Sonko indique en quête. Walfe Quotidant aussi s'intéressant au mouvement dont la justice note à sa une que Maki secoue la magistrature et annonce Serine Basirouge au palais. Téléko a été orienté, lui, à l'est, et Amadou Diouf devient le nouveau procureur de la République. Ces changements intervenus à l'issue de la réunion du conseil supérieur de la magistrature tenue hier constituent aux yeux du quotidien un coup de balais. Ce journal rapporte que Serine Basirouge a été détachée à la présidence et le juge Téléko exilé à Tamba. La cour d'appel de Kaulak a été aussi chamboulée et Ousmane Diagne prend le parquet général. Note ce quotidien. Le quotidien national parle d'un vaste mouvement dans la magistrature et nous fait part aussi des nouvelles nominations pendant que l'AS livre les détails de la réunion du conseil supérieur de la magistrature tenue hier. Ce journal, qui voit Ousmane Diagne revenir en force, nous apprend aussi qu'Amadou Diouf est le nouveau procureur de Dakar et Omar Maham Diallo, nouveau doyen des juges d'instruction. Hapsa Toubabou est la présidente de la cour d'appel de Tiesse et la cour d'appel d'Otama est désormais au complet selon l'AS qui signale aussi que le tribunal du commerce a été renforcé. Maki secoue le temple de Temis, titre par conséquent ce quotidien. Seydou Gueye, le porte-parole de la paire, au même moment soupèsent les opposants radicaux dans Vox Populi où il soutient que Sonko souffre d'un syndrome d'Ulysse. Et selon lui, cela se manifeste par un ensemble atypique de manifestations d'anxiété, de peur et d'hallucination. Dans ce même journal, Mouniai Sissetian à la charte élance un message fort, invitant à dépassionner la réaction de Sonko et à ne pas la dramatiser. Réoumi Quotidien livre des avis divergents de la société civile face au refus de Sonko de signer la charte de la non-violence. Et ce refus d'Ousmane Sonko est un coup médiatique aux yeux de l'analyse de Réoumi Quotidien qui va au-delà des faits et souligne qu'Ousmane Sonko est toujours dans une dynamique de campagne, donc de propagande politique. Il sait en effet que son refus allait entraîner plus de bruit que la signature elle-même de la charte. Et ces bruits provoqués par sa démarche en constituent la preuve, selon Hassan Somb, à lire à la page 4 de Réoumi Quotidien. Et à la page 3 de l'Observateur, l'on trace les limites de la ligne de démarcation de Sonko face à la charte de non-violence initiée par la société civile. Restons avec l'Observateur qui livre un entretien exclusif avec l'ex-PDG de Wari qui révèle que des magouilles orchestrées par un ancien premier ministre et son beau-frère ont cassé l'achat de tigots par Wari. Kaby Romboc dévoile aussi ses plus grands regrets et livre la vérité sur le feuilleton judiciaire autour de Wari. J'aurais dû être plus attentif au recrutement. J'aurais dû être plus attentif au recrutement, reconnaît-il avant de déplorer que l'État n'ait pas pris la mesure des conséquences des multiples attaques contre Wari. Kaby Romboc dévoile de ses comptes titre par conséquent l'Observateur qui nous fait parler également des détails de la plainte qui vise Mamiko, Kader, Gag et X dans l'affaire du viol présumé de Miss Sénégal. Et Libération, signale l'ADC sur le podium dans cette affaire Miss Sénégal, signalant qu'une affaire d'usurpation d'identité a éclaté au cœur du scandale présumé. Jamra dépose une plainte ce jeudi, informe aussi Libération qui signale par ailleurs le maire de Malika en eau trouble, cité dans une affaire de vente présumée de parcelles en toque à hauteur de la VDN3. Momartala Gadiaga et Biran Silla sont assignés ce mardi devant le tribunal de Peking-Gedjiwaïk pour escroquerie foncière. Fait savoir ce journal qui informe que les 60 parties civiles réclament chacune 50 millions de francs CFA. Le même duo, sous une libération, est déjà inculpé sous le régime du contrôle judiciaire pour association de malfaiteurs et conclusion d'une convention sur un terrain de l'État après une enquête de la SR. L'Obs, au même moment, livre une enquête sur les femmes mariées qui fréquentent les bars et les voies entre vice et addiction. Bougarsar, lui, a été encore primé, cette fois-ci avec le prix du roman gay 2021 renseigné au mi quotidien. Bougars, fêté par le roman gay, note aussi enquête qui précise que c'est un prix qui récompense la compétence littéraire. L'As signale pendant ce temps Édouard Mendy parmi les cinq nominés pour le titre de meilleur gardien du monde. Estade s'intéresse à la cinquième journée de la Ligue des champions qui se joue ce mardi et titre. Balle de calife pour Chelsea, Barcelone et Manchester United. Sounoulambe, qui voit si tôt entre victoire et défaite, lui, décerne le titre de champion de l'irrégularité. Titre qui barre la une du cotéant des arènes sénégalaises qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.